La parole est à la députée de Oakville-North-Burlington. La parole est à la députée de Oakville-North-Burlington. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole, et je veux remercier les committants de ma circonscription pour avoir déposé leur confiance sur moi pendant une deuxième fois et m'avoir réélu pour le représenter. Je suis reconnaissante à mon équipe de campagne et aux volontaires, aux bénévoles qui sont travaillés pour que je puisse gagner les élections. Sous le leadership de notre Premier ministre, nous avons envoyé un message clair de la volonté des committants de ma circonscription. Nous sommes en train de bâtir l'économie de l'Ontario, rebâtir l'économie de l'Ontario avec les projets de loi que nous avons présentés. Nous sommes en train de réduire les coûts, de réduire les impôts et de bâtir des nouvelles maisons pendant les prochaines années. Nous avons promis de ce faire pour les ontariens et nous allons le faire parce que c'est dans des communautés comme les nôtres que le gouvernement avait commencé à faire des choses même avant les élections. Cinq écoles nouvelles pendant les dernières années, 250 millions de dollars des investissements dans la industrie d'automobiles, entre autres. et nous continuons à le faire à l'Ontario, à nous rattraper dans les écoles pour des familles. Nous sommes en train de faire des investissements pour les familles, pour l'éducation, pour que les hôpitaux continuent à être ouverts avec un arrangement de soins de garde à un coût de 10 dollars par an pour pouvoir envisager un futur provisieux pour les ontariens. Merci. Intervention du Président. Merci. Déclaration du député. Le député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Mes committants ont besoin du logement abordable maintenant. Ce gouvernement continue à ne pas écouter ce besoin dès l'année 2018. Ils n'ont rien fait pour adresser ce problème. Cette situation empire de plus en plus. Barry Smith, de ma circonscription, qui vit dans ma circonscription avec sa fille de 5 ans et sa femme, ils ont fait une demande, mais ils n'ont pas été acceptés. Ils reçoivent des aides, et sa femme, à cause d'une maladie qu'elle a, elle ne peut pas continuer à attendre les réponses des docteurs. Même si pendant les dernières 10 années, ils n'ont jamais été en retard avec le paiement de leurs loyers, maintenant ils doivent quitter, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à ce coût. Ce gouvernement ne met pas des règlements pour éviter que ces situations continuent d'arriver. pour faire une demande. Vraiment, il n'intéresse pas s'il s'agit de bonnes personnes, mais s'ils peuvent faire face au coût. Donc je demande au gouvernement d'écouter les histoires des cométants que je vous présente et qu'ils assurent que les personnes puissent avoir un logement sécuritaire et abordable. C'est une obligation que nous avons envers tous les ontariens, indépendamment de qui ce soit, parce qu'avoir un toit, c'est un droit humain. Déclaration des députés. Le député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, il y a un centre dans ma circonscription qui est en train de célébrer son dixième anniversaire. Maintenant, les résidents peuvent faire la demande pour renouveler leur permis de conduite en ligne. Ce centre va continuer à appuyer les besoins des cométants de Durham pour que les personnes puissent faire ces demandes en ligne partout, à tout moment. Monsieur le Président, cela va permettre que les services soient accessibles pour tous les ontariens, certainement pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité. pour renouveler les besoins des besoins des besoins et remplir les besoins des besoins des besoins. Ce centre va fournir toute une variété de services de laquelle les cométants de ma circonscription vont pouvoir s'en servir. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. La députée de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au tant que député de ma circonscription. Pendant le troisième mandat, je veux remercier mes cométants, ma famille, et je veux remercier les personnes qui ont travaillé pendant ma campagne et toutes les personnes qui se sont prêtées bénévoles pour m'aider à moi et les personnes de ma circonscription. Je prends la parole aujourd'hui et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes dans ma circonscription qui ne peuvent pas faire face au coût de la vie. Cela a été très angoissant pour les cométants de ma circonscription. Ils ne peuvent pas appeler leur maison, en fait, leur maison. Ils ne peuvent pas faire face au coût des aliments. On est en train de voir de la pauvreté législée. C'est quelque chose que le gouvernement pourrait bien changer, mais il ne décide pas de le faire. Dans ma circonscription, on peut voir que les prix continuent à augmenter et on peut voir aussi que le système de santé se trouve dans une crise qui empire de plus en plus. les aînés doivent recevoir les meilleurs soins pour vivre de la dignité et vivre dans les communautés de leur choix. Voir que le gouvernement veut leur enlever leur droit à donner leur consentement et à ne pas partager leurs informations personnelles, c'est vraiment terrible. et moi et mes collègues, nous allons continuer à travailler pour faire en sorte que nos cométants reçoivent ce qu'ils méritent. Merci. Intervention du président, déclaration du député. La parole au député de Brampton Est. Merci, monsieur le président. Tel que nous voyons que le climat si merveilleux continue, je veux remercier le député McGregor par le barbecue qu'il a organisé à Brampton-Nord, et à la députée Tangri à Mississauga et à la députée de Scarborough Centre. Et je veux vous dire, monsieur le président, que samedi dernier, j'ai eu la chance de visiter une fête qui a été organisée pour appuyer l'organisation Sunkids, et je veux vous dire que cette organisation permet de recevoir des dons qui aident les enfants qui doivent recevoir ces soins. cette fête a accumulé plus de 10 000 dollars, et je veux aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire pendant les prochaines semaines aux élèves de ma circonscription. Aussi, monsieur le président, je voudrais reconnaître cette organisation qui a organisé leurs courses de 5 et 10 kilomètres pour appuyer les enfants partout dans le monde. Merci, monsieur le président. Déclaration de député. La parole au député de London North Centre. Merci, monsieur le président. Je veux donner mes félicitations à Nasser Khadri et la communauté musulmane dans ma circonscription. Ce comité a gagné un tournement de hockey. Il a remercié la communauté musulmane parce qu'ils ont été essentiels pour qu'ils puissent arriver à ce but. C'est un moment très important pour la communauté musulmane à London, certainement parce que nous marquons maintenant un an de l'assassinat de cette famille musulmane dans ma circonscription. Ce cométan, c'est une inspiration pour beaucoup de personnes. Il ne se centre pas seulement à être un champion dans le hockey, mais aussi pour représenter les causes de santé mentale pour les enfants. Et pour lui, c'est essentiel d'être excellent dans le jeu et hors de jeu aussi. Je veux remercier ce cométan, sa famille et sa communauté. Merci pour être un modèle si excellent pour les jeunes. La députée de Oxford. Merci, monsieur le président. Je suis toujours fière, et leur succès pendant les dernières semaines. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Une de mes commettantes a été couronnée Miss Canada. Et même si elle a eu des problèmes de santé mentale, elle a employé cette visibilité pour travailler envers cette cause. Elle a parlé dans les écoles dans le sud de l'Ontario en ce qui concerne les réseaux sociaux, le bullying. Et elle a démontré des talents exceptionnels et aussi qu'avec de l'entraînement et de la persistance, on peut tout réussir. Je veux lui remercier d'être participé. Aussi à Mason et Mitch McKay. Je veux le remercier par leur travail et leur succès dans le softball. Et à Kate Sauveau pour une médaille de boxe. Il y a des gens qui disent... Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député de Kingston, Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aussi pour condamner les intimations envers la vice-première ministre Christa Freeland. C'est quelque chose qui ne peut pas être permise. Pendant l'élection la plus récente, j'ai écouté parler de la part des candidats féminines qui reclamaient qu'elles avaient reçu des menaces entre autres. C'est une réalité étonnante. et, Monsieur le Président, je vous dis pourquoi est-ce que c'est important de faire cette déclaration ici. Dans l'année 2014, quand la députée Christa Freeland a commencé dans son rôle, elle a été interrompue à plusieurs prises parce que ses collègues se moquaient du ton de savoir. les personnes la tricanent dans les réseaux sociaux pour ne pas parler avec un ton de voix plus profond. Aujourd'hui, je condamne ne pas seulement cette attaque contre une leader politique canadienne, mais cette violence qui continue à augmenter et qui endommage la liberté et la démocratie canadienne. Je demande à cette Assemblée de leaderer, par exemple, et ne pas répéter les erreurs du passé. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Tobikovitch. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le retour d'un événement annuel dans ma circonscription, le goût du Kingsway. Pendant plusieurs années, c'est un festival qui a été mis sur pause et aujourd'hui, il reviendra du 9 au 11 septembre et c'est moi qui donnerai le coup d'envoi à 18h. C'est à Ecobico, sur le Kingsway, et ce festival a une histoire de plus de 20 ans. C'est le plus grand festival de rue du Détobico Sud. À cet événement, vous pouvez voir de la musique, des manages, il y a une grande roue, des performances de rue, des activités pour les enfants et même un spectacle de chiens. C'est un événement qui est très important sur le calendrier des gens d'Etobico et je suis très heureuse de partager cet événement avec la communauté d'Etobico. Non seulement est-ce que c'est un endroit où on s'amuse, mais c'est aussi une bonne cause. Cet événement appuie Campfire Circle qui est un candidat pour les jeunes atteints de cancer. Nous allons fermer Bloor Street pour ce festival. J'invite tout le monde ici en cette chambre, ainsi que la population grand large, de venir célébrer le retour de cette institution. Et lorsque vous vous y trouverez, joignez-vous à nous, à nos restaurants, à nos magasins, et venez aussi nous dire bonjour. Déclaration des députés. Députés de Chatham-Kent, Leamington. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de parler d'un excellent événement dans ma circonscription de Leamington. Un événement qui était une vision d'un petit groupe qui aime faire de la bicyclette, de la motocyclette plutôt, qui veulent aussi appuyer les soins palliatifs. Ils ont organisé un festival de musique pour bâtir et maintenir un campus de soins palliatifs pour Leamington et les collectivités entourantes. Cet événement, Hugs for Hospice, amène différents événements, entre autres des cascades en motocyclette, et se terminera avec un concert à un théâtre où «The Cult » seront présents. Hugs for Hospice a levé 1,5 milliard de dollars pour les soins palliatifs. Je veux reconnaître tous ceux qui ont travaillé sur cet événement. Cet événement ne serait pas possible sans le leadership de Joe Oswald, Benji Mastinatry, Dave Odair, Tim Miles, en 2023. Nous allons continuer cette tradition et j'accueille tout le monde. Je vous encourage à amener vos familles à cet événement et en profiter. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés ce matin.